L'aura est la manifestation subtile de tout ce que vous êtes. Si vous regardez l'aura de quelqu'un, vous connaissez clairement sa santé physique, sa santé mentale, sa structure karmique. D'une certaine manière son passé et son présent. S'il est stupide, même son futur. Oui, il n'y a que si vous êtes stupide qu'on peut prédire votre avenir. Autrement, on ne peut connaître que votre passé. Oui. Donc, l'aura est une certaine manifestation de vous-même, une manifestation plus subtile du corps physique. C'est bien qu'elle reste propre. Est-ce bien que votre corps reste propre ? Même si vous, vous ne comprenez pas, quelqu'un assis à côté de vous comprend. que c'est bien... C'est bien que votre corps reste propre. C'est bien que votre mental reste propre. C'est bien que tout ce qui est vous reste propre. parce que... Je n'essaie pas de vous enseigner l'hygiène. Ce que je dis, c'est que, si on veut faire quelque chose avec quoi que ce soit, la première chose est de nous purifier. Si vous voulez amener quoi que ce soit à une possibilité plus élevée, la première chose est de purifier. sans purification, vous ne pouvez rien faire mieux que tel que c'est en ce moment. Donc, purifiez votre corps et votre mental. Pour ça, on vous a enseigné de nombreuses méthodes, des pratiques, l'alimentation, ceci, cela, tant d'aspects, pour que votre corps et votre mental restent propres. L'aura est une manifestation, ce n'est pas une présence en soi. Mais, si vous faites la sadhana, et si vous améliorez votre système, ce que vous avez manifesté hier, ou ce que vous avez manifesté il y a dix ans, prennent peut-être encore autour de vous, et ne vous permet pas de devenir ce que vous voulez être. donc cela peut être nettoyé. Avez-vous remarqué que lorsque vous prenez une douche, ou un bain, comme on dit en Inde, qui ne consiste pas à s'immerger, mais à vous verser de l'eau sur le corps, lorsque vous laissez l'eau couler sur vous, vous ne nettoyez pas que le moi physique, vous ne nettoyez pas que la peau. Quelque chose d'autre est également nettoyé. Disons que vous êtes très en colère, agité, et que toutes sortes de choses se passent en vous. Vous prenez juste une douche et en sortez. Vous vous sentez toutes les absurdités, évacuées en quelque sorte. Donc, une douche ne consiste pas seulement à nettoyer la peau de votre corps. Vous pouvez nettoyer l'aura dans une certaine mesure, parce que ce que vous appelez le corps est une manifestation ou un jeu de cinq éléments. Donc, vous pouvez vous baigner à l'eau. Vous pouvez, de même, vous baigner au vent. Vous devez voir ça. Disons qu'il y ait une douce brise qui s'ouvre. Vous vous tenez simplement debout comme ça. Disons que vous portez des vêtements fins et vous tenez simplement comme ça. Au bout d'un certain temps, vous vous sentez... L'avez-vous remarqué ? Avez-vous remarqué cela ? Vous vous sentez super propre et vous voulez... Vous vous sentez comme transparent et voulez vous envoler. Le vent peut faire ça. Il doit être pile à la bonne vitesse et ressenti et température et tout. S'il est comme il faut, vous verrez, le vent vous nettoie. Un bain de vent. On peut aussi vous faire prendre un bain debout. Vous savez, si vous allez au centre de régénération, ils vont vous faire prendre un bain debout. De même, on peut vous faire prendre un bain de feu. Donc, ce qui est fait dans le temple est un bain de feu. Parce que vous savez, c'est Bairavi. Vous... Vous faites juste prendre un bain de feu. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous le verser sur le corps. Vous touchez juste l'aura de votre corps d'une certaine manière. Il y a certains schémas dans votre aura. Le long des tracés, vous faites passer le feu. Vous verrez, soudain, vous vous sentirez clair et brillant. Vous le savez. Les gens d'origine indienne, vous le savez clairement. Chez vous, vos grands-mères vous enlevaient le drishti, nettoyage de l'aura. Peut-être que certaines de vos grands-mères savaient exactement comment faire. Certaines ne le savaient pas. Dans l'ignorance, elles faisaient simplement quelque chose. Si c'est fait comme il faut, cela fonctionnera à merveille. Si c'est simplement fait comme ça, ça fonctionne encore, partiellement. Un nombre incalculable de fois, certains l'ont peut-être remarqué. Les enfants sont malades. S'ils font juste un petit bain de feu, soudain, ils vont bien. Avez-vous remarqué cela ? Parce que c'est juste un bain de feu. Et ça fait des choses au système. Donc, ce qui est fait dans le temple qui s'appelle Klesha Nashana Kriya, ce qui veut dire un processus qui détruit les impuretés, en anglais, un nettoyage de l'aura. C'est pour retirer les impuretés de l'aura, pour que le corps respire mieux et se sente mieux, en termes de santé, de bien-être, d'équilibre mental, tout. Le Nîmes, ils n'ont utilisé que la feuille sur vous. Je pense qu'ils auraient dû utiliser le bâton. Le bâton de Nîmes, eh bien, vous savez, ça éveille beaucoup de gens. En Inde, si vous vous comportez un peu bizarrement comme possédés, ils peuvent mettre une raclée au diable, avec le bâton de Nîmes. Le Nîmes est une chose très purifiante. Si vous mangez la boule du matin, vous savez que votre estomac sera propre. Si vous... si vous avez n'importe quel genre d'infection dans ce pays, ils vous mettaient toujours sur un lit de feuilles de Nîmes, parce que c'est un excellent nettoyant du système, et un excellent énergisant. Donc, la feuille a de très grandes propriétés médicinales, et de très fortes réverbérations praniques, et elle est assez amère pour faire sortir le diable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?